Je crois qu'il y a une telle multiplication de fronts sur lesquels nous percevons des moments de crise, donc à la fois de disruptions fortes dans les structures qui organisaient notre société, et de jugement, crise c'est le jugement, sur les erreurs que nous avons commises, que c'est absolument indispensable aujourd'hui d'essayer de prendre un point de vue un peu systémique et de comprendre ce qui est à l'œuvre. Alors moi je crois qu'il y a deux hypothèses qui méritent d'être explorées. La première c'est qu'il y a une remise en cause profonde d'une trajectoire sur laquelle nous sommes engagés dans la modernité depuis on pourrait dire trois siècles, qui est la suprématie de la propriété privée comme unique rapport aux choses. C'est ça qui au fond est mis à mal aujourd'hui et à juste titre, avec toute la thématique des communs qui monte en puissance en Amérique latine, mais qui est aussi très puissante aujourd'hui en Europe. C'est un nouveau rapport à la nature, à l'écosystème, mais aussi aux objets que nous échangeons entre nous, qui est en train de s'inventer petit à petit, de manière assez inquiétive, avec quelque chose comme une plus grande valorisation du droit d'usage sur le droit de propriété absolue. Donc ça c'est un aspect. Le second est plus politique, puisque le premier aspect est plutôt économique, le second est plus politique qui consiste à prendre acte du fait que, en gros, depuis une quarantaine d'années en Occident, nous vivons une espèce de panne eschatologique, au sens où nous ne sommes plus pilotés par un grand projet de société qui indiquerait un horizon vers lequel avancer. Du coup, cette panne nous met dans une espèce d'hébétude politique, qui se traduit évidemment par la vacuité du débat politicien, mais aussi par la très grande difficulté que nous avons entre nous à articuler un vrai projet de société qui fasse sens aujourd'hui et qui nous dise pourquoi nous nous devons le matin et quel type de société nous voulons transmettre à nos enfants. Au fond, la fascination des marchés financiers, à qui on prête le pouvoir absolument exorbitant d'assurer la prospérité dans une société, alors qu'ils en sont évidemment complètement incapables, cette fascination-là provient, à mon avis, du grand vide politique lié à l'absence de projet. Alors, par exemple, le projet de la construction européenne aurait pu tenir lieu d'horizons eschatologiques, et malheureusement, il échoue complètement dans cette fonction-là. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai récit à inventer, à formuler, qui donne sens à la transmission aux générations futures de la société que nous voulons construire. Ce grand récit, de mon point de vue, il est évidemment organisé autour de la transition écologique, économique et sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada